Les anciens, les petits nouveaux, les novices, les expérimentés, tout le monde sur le prêt, c'est la rentrée. Le recrutement est presque bouclé, on a aperçu l'Ecralpéni, la légende galloise ou Mako Vunipola, le pilier goal des Saracens, s'entraîner avec le groupe. J'ai le sentiment que dans un monde idéal, le recrutement, on aurait pu l'anticiper, comme on a pu faire d'autres clubs avant nous, mais ce n'est pas notre modèle économique. Donc par rapport aux contraintes, c'est-à-dire recruter après les autres, au dernier moment et après l'accession, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Tous les joueurs savent qu'ils vont avoir à faire face à un nouveau défi qui va malmener les organismes. On sait que ça va plus vite, ça va quand même plus fort, les séquences sont plus longues. Et puis en termes de calendrier, il y a un certain rythme en pro des deux, 4 matchs ou 5 matchs et une semaine de repos. Là vraiment déjà dès le premier bloc, c'est 9 matchs enchaînés. Donc ça nous de gérer notre corps, aux entraîneurs aussi de gérer les entraînements. Cette montée en top 14, les supporters l'attendaient. Ils étaient déjà nombreux derrière la main courante à venir encourager leur équipe. De voir le meilleur joueur mondial, on va dire, comme Dupont, c'est excellent pour les supporters de la région. Parce qu'il n'y a pas que des vintés, on voit des gens qui viennent de Nantes, de Saint-Malo, vraiment de Brest, de toute la région. Après les rumeurs d'une délocalisation, le président a bien confirmé que le premier match se discuterait à Vannes. Je crois que la plus belle des récompenses qu'on pouvait faire, c'était de leur donner cette rencontre ici à Vannes, malgré notre capacité qui est limitée à 12 000 places. Cette première rencontre qu'on va disputer dans ce meilleur championnat du monde face à l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure aujourd'hui. Donc voilà une grande fierté pour nous de pouvoir le jouer au stade de l'Arabine. Le stade va également connaître des modifications. La municipalité espère passer de 12 000 à 15 000 places d'ici 2026. On a fait une étude aujourd'hui, on aura le résultat je pense fin d'année, septembre, octobre, sur le retour chiffré économique du RCV sur notre ville. On est quelques-uns à estimer entre 5 et 6 millions d'euros. Donc tous ces investissements-là, pour nous, pour le maire et moi, ce sont des investissements ressources. Et à tout seigneur, c'est le tenant du titre, le stade tounousain, qui sera reçu à Vannes le 7 septembre prochain.